Salut à tous, cette année, je pars à la rencontre de cyclistes de différentes disciplines. Ces femmes passionnées nous racontent quelle place le vélo tient dans leur vie. Ancienne sportive de haut niveau, championne de planche à voile, puis sportive touche-à-tout et animatrice télé, je vous parle bien sûr de Nathalie Simon. Salut Lucie. Salut Nathalie, je suis ravie d'être chez toi au bord de cette belle Méditerranée. Tu as vu le temps que je t'ai choisi aujourd'hui ? Magnifique. Tu m'emmènes rouler où ? J'ai t'emmené rouler dans un de mes spots préférés. Le spot est assez large, mais il combine tout ce que j'aime dans les sports outdoors. La nature, le verre, les chemins, on gravel, c'est génial. Et puis la mer, tu vois là-bas, tout là-bas, c'est le spot de l'Almanar, c'est là que j'ai appris à faire de la planche. Donc aujourd'hui, tu roules avec ce joli gravel ? Traf, je suis tombée en amour de ce vélo. Il est tellement confortable, tellement féminin, finalement tellement esthétique. Mais je ne roule pas qu'en gravel, tu sais, je m'entraîne en triathlon, et alors il faut que je fasse de la route. Et ici, c'est génial parce que c'est le point de départ de super pistes cyclables. Et après, au niveau de Bormes, tu pars, voilà, Mabaou, plein de petites côtes qui permettent de s'entraîner avec le club. Allez, go ! Alors Nathalie, comment a commencé ton histoire avec le vélo ? C'est drôle parce que je me souviens précisément du moment. À Noël, on a tous eu, tous les enfants de la fratrie, un vélo pour Noël. Et moi, j'ai eu un vélo vert de compétition, donc avec deux garçons. Et ça a été pour moi, comment dire, le symbole de la liberté. Quelle place a tenu le sport dans ta vie de jeune femme autour de 20 ans ? Le sport a toujours tenu une place dans ma vie, depuis que je suis toute petite. D'ailleurs, en rigolant, je me dis toujours, ça n'est pas possible, mais je pense que le sport fait partie de mon ADN. J'ai toujours été une petite fille très tonique. Et qu'est-ce que ça t'a apporté en tant que femme ? Alors, je distingue deux choses. Le sport de haut niveau et le sport santé, bien-être, plaisir. Le sport de haut niveau, ça m'a endurcie. Et le sport tout court, ça m'a donné une grande confiance en moi. Franchement, c'est ce que je recommande d'ailleurs aux femmes qui me disent, mais comment on fait ? Moi, je suis toute timide. Je fais du sport parce que le sport, c'est gratifiant, c'est valorisant. Quand on est sportive, franchement, le regard des autres est différent. Petit exemple très clair. Je suis arrivée dans la télévision, reconversion, dans les années 90. Il n'y avait pas beaucoup de femmes à la télé. Il n'y avait pas de sportifs, pas de sportives. Et je suis arrivée dans le milieu des sports, bien macho. Mais moi, on ne m'a jamais visitée, chahutée, rien, rien. Et je pense parce que j'étais sportive. Quand une femme, par exemple, s'inscrit à un 10 km, à un semi, ou à une cyclo, elle s'entraîne pour ça. Le regard, elle va bien se rendre compte, le regard de sa famille, son mari, ses enfants, mais aussi dans son boulot, ses collaborateurs, va changer. Sur elle, va changer. Et leur comportement va changer. Et elle sera respectée, un petit peu plus respectée. Et c'est ça qui fait qu'on gagne un peu notre place d'humain et non pas de femme. Par ton métier, est-ce que tu as constaté une différence, peut-être depuis tes débuts, sur la médiatisation du sport féminin ? Tranquilou. Le sport féminin, d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on est obligé de faire des campagnes. À mon sens, le vélo, c'est un sport super féminin, harmonieux, esthétique. Les sportifs sont belles, les cyclistes sont belles. Et je ne comprends pas pourquoi on n'en parle pas plus. Ok, les parts de marché chez les hommes, elles ont été prises. Donc l'augmentation potentielle, elle va venir de nouvelles arrivantes. Les femmes, la femme est l'avenir du sport. Les femmes, la femme, la femme, la femme. Sous-titrage ST' 501